Allez, on va maintenant parler de mobilité. On va voir des nouveautés de Windev Mobile 21. Alors pour vous les présenter, j'ai ici une tablette. C'est une Samsung Galaxy Tab S2 sous Android. Donc là à l'écran, vous voyez l'écran de ma tablette. Et à côté, un petit retour caméra pour voir les manips. Voilà. Donc sur cette tablette, j'ai une application pour un loueur de véhicules. C'est une application Windev Mobile, une application native pour Android bien sûr. Alors elle est là, je la lance. Voilà l'application. Donc dans la première fenêtre, l'application me demande de m'identifier. Alors ici vous voyez une nouveauté de Windev Mobile 21, les fenêtres détourées. Ça vous permet de faire des IHM plus élaborées. Alors l'application se rappelle de moi, j'ai juste à saisir mon mot de passe. Voilà. Je valide. Et ici, vous découvrez le nouveau sablier de la version 21. Et j'arrive sur le planning des locations. Eh bien, nouveauté majeure de Windev Mobile 21, vous avez été nombreux à nous le demander. Le nouveau champ planning en mobile. Vous le découvrez ici à l'écran. En version 21, vous bénéficiez d'un champ planning pour vos applications mobiles iOS et Android. Alors ici, je retrouve le planning des locations de véhicules. En ligne, j'ai les véhicules. Dans les colonnes, je vois les jours. Et dans le planning, je vois les réservations. Alors ici, toutes les données affichées proviennent de la base de données. Dans notre cas, on a utilisé une base de données HFSQL qui est ici, dans ce serveur. Alors regardez, ce champ planning, il est interactif. Je peux par exemple décaler une réservation avec le doigt. Voilà. En version 21, le champ planning, un drag and drop. Et vous l'avez dans vos applications Android et iOS. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe dans l'éditeur pour en créer. Alors je clique sur le bouton en bas à droite de la fenêtre pour ajouter un retour de véhicule. Attends Manu, parce que là, il y a deux nouveautés qui ont été utilisées, deux nouveautés de la version 21 qui ont été utilisées pour faire ce bouton. Donc la première, c'est que le bouton est flottant. Regardez, je peux scroller dans la fenêtre. Et vous le voyez, le bouton reste toujours au même endroit. Ici, en bas à droite. Il est flottant, donc il est fixe. C'est logique. Et vous le voyez, le bouton est rond. C'est une autre nouveauté de la version 21. Les boutons ronds natifs. Ok. Je disais donc, je clique sur le bouton rond pour saisir un retour de véhicule. Donc ici, autre nouveauté. En version 21, il est maintenant possible d'intégrer la lecture d'un code-barre directement dans vos fenêtres. En 21, c'est natif. Plus besoin d'installer d'application externe. Alors ici, je vais scanner le code-barre de la voiture. Alors dans cette entreprise, on a choisi d'utiliser des codes-barres de type Aztec. Oui, j'aurais préféré un code-barre avant. Ici, en version 21, il y a une nouveauté également. C'est qu'il est maintenant possible d'intégrer la lecture d'un code-barre directement dans l'application. Pour cela, il n'y a plus besoin d'avoir une application externe. C'est du natif en version 21. Et puis, c'est aussi une nouveauté de la version 21. Vous pouvez décoder les codes-barres de type Aztec. Donc c'est par exemple ceux qui sont utilisés par les billets de train. Et une nouveauté également, en version 21, vous pouvez décoder maintenant les codes-barres de type PDF 417. Voilà, je disais donc, nous on utilise des codes-barres Aztec, comme celui que vous voyez ici. Alors, je scanne le code-barre du véhicule avec l'application. Voilà. Et vous voyez, la lecture du code-barre retrouve le contrat de location et m'affiche les informations sur le véhicule. Et puis, vous voyez ici une autre nouveauté de la version 21 de Windermobile. Vous pouvez afficher automatiquement des libellés avec du texte enrichi dans vos applications. Alors, ça se fait très facilement avec les fonctions G du Wlangage. Alors, j'ai du gras, j'ai de la couleur, et j'ai validé trop vite. Autre nouveauté, vous la voyez ici au niveau des vérifications, vous voyez tous les interrupteurs. En fait, ces interrupteurs, ils sont dynamiques. Je les ai ajoutés par programmation avec la nouvelle fonction Wlangage, interrupteur ajoute. Et bien sûr, c'est pareil pour les sélecteurs. Et dans la zone répétée qui liste les documents liés à la location, en bas à gauche, là, vous le voyez, je peux faire un swipe, un balayage du doigt pour faire apparaître des options supplémentaires. Alors, c'est une nouveauté en version 21. Vous pouvez personnaliser le swipe à gauche et le swipe à droite. C'est deux fenêtres internes différentes, donc vous faites ce que vous voulez. Alors, dans mon application, je peux également indiquer les impacts sur le véhicule. Il me suffit pour ça de cliquer sur l'image. Oh, Manu, je ne l'ai pas rendu comme ça. Et pour changer l'image de la voiture, il me suffit de faire un balayage. Et regardez, la transition, elle est animée. Et oui, c'est aussi une nouveauté de la version 21. Le changement de fenêtre interne peut se faire automatiquement de manière animée. Ça participe à améliorer l'expérience utilisateur. Et cette application, je l'ai aussi sur cet iPad. Et oui, cette application, je l'ai recompilée aussi pour iOS. Donc Manu, il a une application native pour Android, pour sa tablette. Et Jérôme, il a aussi. Et Manu aussi. Il est fort ce Manu, il a les deux. Il a une application native pour iOS. Donc l'application, elle est ici. C'est la même application. Je la lance. De la même manière, je m'identifie. Voilà. Je valide. Je retrouve à nouveau le nouveau sablier de la version 21. Et le champ planning. Et alors sur ce champ planning, ici aussi, je peux modifier les réservations avec le doigt. En les déplaçant simplement. Voilà. C'est la même application sur les deux plateformes. C'est ça, le cross-plateforme avec Windev Mobile 21. Allez, on revient dans Windev Mobile 21. Et je vais vous présenter encore d'autres nouveautés en édition. Alors, on vous a présenté le nouveau champ planning de Windev Mobile. Moi, je vais vous montrer comment on le crée, ce champ planning. Donc pour créer un champ planning, vous en doutez, c'est comme d'habitude. Dans l'éditeur, c'est dans le volet création. Le champ planning, il est dans les champs temps. Il suffit de prendre planning et de le dropper dans la fenêtre. Et puis, bien entendu, dans la description du champ planning, eh bien, vous pouvez absolument tout paramétrer. Dans l'onglet détails, vous spécifiez le nombre de jours à afficher, les masques d'affichage, la granularité d'un rendez-vous, les dimensions des zones, si l'utilisateur final pourra déplacer les événements, s'il pourra créer des événements, la plage horaire affichée. Dans l'onglet style, eh bien, vous pouvez paramétrer le style de tous les éléments du champ. Et puis, au niveau du code, eh bien, c'est comme dans Windev et dans Webdev. Les champs planning des trois produits sont compatibles. C'est à dire que vous retrouvez différents événements qui sont appelés automatiquement lorsque l'utilisateur fait des actions. À la création d'un rendez-vous, sa sélection, lors d'un déplacement ou d'un changement de ressources. Grâce à Windemobile 21, un champ, quelques clics et vos applications mobiles bénéficient d'un champ d'un planning dynamique et interactif, facile et puissant. Allez, on reste en mobile, mais on change de sujet. On va parler maintenant des agencements. Je vous rappelle, un agencement, ça permet pour une même fenêtre d'avoir plusieurs IHM pour des configurations matérielles différentes. Par exemple, ici, dans cette fenêtre, vous voyez, j'ai un agencement pour tablette et un agencement pour smartphone. Les champs, c'est les mêmes, mais ils ne sont pas placés au même endroit. Alors, vous, développeurs, vous n'avez bien sûr qu'une seule fenêtre à maintenir. Le code, c'est le même, il est partagé. C'est la même fenêtre avec des mises en page différentes, des présentations différentes. Et Windev Mobile utilise automatiquement le meilleur agencement possible à l'exécution. Vous comprenez tout de suite l'intérêt. Alors, parlons maintenant des nouveautés de la version 21 pour les agencements. Pour cela, je vais charger un autre projet. Alors, ce projet, c'est un projet développé par un de nos clients brésiliens pour une compagnie de taxi au Brésil. C'est un projet sur lequel nos équipes ont travaillé pour améliorer l'ergonomie et l'utilisabilité des agencements. Alors, en version 21, vous bénéficiez d'une nouveauté pour tester facilement les agencements sur n'importe quel matériel. Le panel de visualisation. Alors, regardez, je vous montre. Dans le ruban, onglet fenêtre, je choisis panel des appareils. Alors, le panel de visualisation, ça vous permet de voir comment se comporte chaque fenêtre sur n'importe quel appareil de votre choix, et même si vous ne l'avez pas sous la main. Et le tout sans alourdir vos projets, sans modifier vos fenêtres. Je clique sur un appareil pour le voir en grand. Je me déplace avec les flèches. Je peux faire un go directement sur un appareil, pour voir si mon application s'affiche comme je veux. Et puis, si le résultat ne me plaît pas, et bien facile, je choisis créer l'agencement correspondant. Alors, autre avantage, la fenêtre du panel de visualisation n'est pas bloquante. C'est-à-dire que vous pouvez changer de fenêtre dans l'éditeur. Le panel se met à jour automatiquement en arrière-plan. Alors, si vous travaillez avec deux écrans, vous pouvez même garder le panel de visualisation tout le temps ouvert sur le deuxième écran. C'est super pratique. Ce panel de visualisation, ça vous permet en un coup d'œil de vérifier vos applications sur autant de terminaux que vous le souhaitez. Le panel de visualisation, ça change la manière de développer pour les mobiles. Vous n'avez plus besoin de multiplier les tests sur des appareils différents. Il vous suffit de les afficher dans le panel. Alors, pour les agencements, il y a une autre nouveauté qui est super utile. Quand vous avez créé deux agencements très proches l'un de l'autre, eh bien, Windev Mobile 21 vous le signale avec une nouvelle erreur d'IHM. Alors, par exemple, ici, sur la fenêtre Corridas Arendadas, les courses planifiées, eh bien, Windev 21 m'indique que certains agencements sont inutiles. Je vois la nouvelle erreur. La fenêtre Corridas Arendadas contient des agencements, mais aucun champ n'est dissocié. Alors ça, ça veut dire que je peux supprimer les agencements. Les ancrages suffisent. Et puis, autre nouveauté 21 concernant les agencements, vous bénéficiez maintenant d'un assistant lorsque vous créez un agencement pour la première fois. Alors, regardez. Pour vous montrer, je vais créer une nouvelle fenêtre. Alors, ma nouvelle fenêtre, ce sera une fiche client. Je vais commencer par ajouter quelques champs dedans. Donc, les champs, je les prends dans le ruban et je les pose dans la fenêtre, comme vous avez l'habitude. Alors, on met une image, un champ de saisie pour le nom, un autre pour le prénom, et un troisième pour l'adresse email. Alors là, Marc a simplement créé les champs. Il pourrait bien sûr les relier directement à la base de données grâce au data binding. Voilà. Donc ici, ma fenêtre est en portrait. Alors, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est lui ajouter un autre agencement pour gérer le paysage. Donc, dans le ruban, dans le volet fenêtre, je déroule agencement et je choisis ajouter des agencements. Le nouvel assistant se lance et moi, j'ai plus qu'à répondre aux différentes questions. Alors, voulez-vous créer des agencements pour gérer les différences entre les téléphones et les tablettes ? Alors non, dans ce cas-là, moi, j'utiliserai simplement les ancrages. Je veux faire des agencements pour gérer le portrait paysage. Suivant. Alors, voulez-vous créer des agencements pour gérer les différences entre portrait et paysage ? Bon, ben là, justement, c'est bien ça que je veux faire. Donc, je dis oui. Créer des agencements. Suivant. Voulez-vous créer des agencements pour gérer les différences entre les systèmes d'exploitation ? Non, pas besoin particulièrement. Donc, je ne choisis pas d'agencement spécifique par OS. Suivant. Et terminé. Et voilà. C'est terminé. Vous le voyez, Windev Mobile 21 a créé automatiquement pour moi deux agencements correspondant à portrait et paysage. Ce nouvel assistant, il est plus pratique parce qu'il vous évite en fait de créer des agencements pour rien. Grâce à ça, je me pose des bonnes questions. C'est plus clair et plus facile à comprendre. Alors, pour terminer ce sujet, je vous montre encore cinq nouveautés du WLangage pour vos applications Android. Ok. Donc, on a changé de projet. Alors, nouveauté que vous avez été nombreux à nous demander, des fonctions de gestion de la carte SD sont maintenant disponibles pour vos applications Android. Par exemple, ici, vous voyez la fonction WLangage 6REP stockage externe qui vous permet de récupérer le chemin de la carte SD. Autre nouveauté que vous voyez ici, les procédures internes sont maintenant disponibles aussi pour Android. Votre code est plus lisible, vous avez accès aux variables du traitement à plan, vous avez tous les avantages des procédures internes dans vos applications Android. Encore une autre nouveauté, les types de variables fil, pile et list sont maintenant disponibles en Android. Comme la variable Duracell, ici, Duracell, vous en doutez, c'est une pile. Autre nouveauté, vous l'avez découvert tout à l'heure en exécution, en version 21, vous pouvez ajouter des options de sélecteur ou d'interrupteur. Ça se fait avec les fonctions WLangage, interrupteur ajoute et sélecteur ajoute. Petite nouveauté, mais qui va vous simplifier la vie, WinDev Mobile 21 installe maintenant automatiquement le SDK Android. La version 21, c'est le king du développement mobile. Avec le champ planning, le panel de visualisation, vous économisez des semaines de développement et de mise au point. Dans WinDev Mobile, il y a tout. Il y a des champs évolués, des fonctionnalités riches, le multiplateforme, Android, iOS et aussi Universal Windows 10 Apps comme on va le découvrir très vite. WinDev Mobile 21, c'est le seul outil de développement qui produit des applications universelles sur toutes les plateformes.